Bonjour et bienvenue à ce podcast sur l'estime de soi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de votre cerveau qui a décidé soit d'être votre ennemi, soit d'être votre ami. Alors, dans le cas où il est votre ennemi, et on va imaginer que vous avez envie d'écrire un livre, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Si vous êtes votre propre ennemi, vous allez vous dire « Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Il y a mieux que moi. Je ne vais pas trouver de maison d'édition. Je n'ai pas le potentiel pour le faire. Je ne vais pas avoir assez d'imagination. Je ne suis pas assez créative. Puis finalement, je suis nulle. Je suis bonne à rien. Je n'ai rien dans la tête. » On peut aller très loin. Vous pouvez aller très loin dans ces pensées intrusives quand vous avez décidé d'être votre propre ennemi. Et sinon, si vous avez décidé d'être votre ami, vous allez vous dire « Je suis capable. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. J'ai beaucoup d'imagination. Je suis très créative. J'ai un haut potentiel. Je suis capable de réaliser un livre. » Après, petit à petit, je verrai bien pour trouver une ou plusieurs maisons d'édition. Et je verrai bien à ce moment-là, à ce moment-là, qui va pouvoir accepter mon livre. Voilà les deux facettes. Sachez que moi, par exemple, quand j'ai voulu me lancer dans l'aventure de l'écriture de mon premier livre de la collection Stop, je suis passée un petit peu en étant mon propre ennemi. Et après, assez rapidement, je suis devenue mon ami. Et à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de six mois ? Il est arrivé. Le premier stop à la soumission. Je m'affirme et je dis non. Je vous le montre juste pour vous dire que tout le monde est capable d'atteindre ses objectifs. À partir du moment où vous avez un projet, soyez votre ami et vous allez y arriver. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Je vous dis à la semaine prochaine.